Au Nel, à Saint-Ville-Noye, il y a un ancien policier qui était impliqué dans le cambriolage sur l'expressure Delmatrat, c'était dans l'année 2007. Dans la même opération, la police saisit deux amas de calibre 9 mm dans une machine présumée de bandits. On a rappelé ces trois présumés de bandits, mais il y a un qui a été échappé pour la police. L'autre information qui est en rapport avec la police, par rapport à l'intervention, Madame la policière, c'est là hier, dans l'espace-là, qui a été fait recevoir un catouche qui est en situation difficile. Hier, on a parlé avec plusieurs responsables, l'administration, la direction générale du PNH, qui a eu même précision sur le dossier de ça, c'est un dossier qui est censé finir pour eux, parce qu'ils ont fait tout ce qui est possible. Les policiers ont fait un ticket, un moyen de l'argent depuis le 16-19-19, pour qu'ils puissent continuer le traitement dans le pays du Cuba. Donc, on a parlé de 799 444 goudes, qui sont frais pour l'hôpital, plus 48 225 goudes comme frais pour que l'on est capable de gagner dans le mail. Donc, le responsable, nous connaissons, le problème est parce que l'on voulait aller aux États-Unis, donc, alors que, vous même, vous avez fait tout préparatif pour l'hôpital pour Cuba. Vous vous rappelez tout que, vous avez un rapport, l'hôpital du pays de Cuba, qui est en 2010, qui a fait quoi que les policiers ont été dérespectés, et vous avez mis à l'hôpital, donc, probablement, c'est la raison de ça qui fait que les policiers n'ont pas été dévoilés à l'hôpital. Donc, madame, non, c'est pas l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital, qui dit que c'est aux États-Unis pour aller à Boston, mais la police, même, dit qu'il fait tout ça, il faut faire, donc il y a eu tout le support nécessaire avec lui. Et, nous, c'est pas l'hôpital avec Karl-Anne Boucher, puisque nous avons décidé qu'il y a eu précision, dit que toute démarche qu'elle fait, qui n'ont pas l'hôpital de compétence, puisque ce n'est pas l'hôpital pour ça, mais comme responsable qui remède supporter l'hôpital de la police pareille, donc, il y a eu choisi d'aider et de faire chemin pour la police, qui est en situation difficile, donc, il y a eu tout ça qui est possible, donc, si les policiers n'ont pas allé à Cuba, ce n'est pas l'hôpital de 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 la police. Déjà, n'amèlent, n'ont pas l'hôpital de 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 la police pareille, ou faire, concernant policiers, paye, monsieur, comme sa droit. Pour qu'il y a, il y a un travail sous ça. Donc, d'ici semaine, un cap venu yon, si mou yon a besoin de prémio, et c'est pareil pour l'autre unité dans la police. Et concernant policiers, 26e promotion yon, qui y a environ centaines comme ça, qui était un problème, soit un qui y a un nif, ou bien un qui y a un même nom avec l'autre monde. Donc, il y a un travail pour qu'il y a un capable de résoudre le problème ça. Donc, pas longtemps, y a bien yon pour yon paye policiers 26e promotion yon, qui jusqu'à présent est touché 3 mois. Et yon dit, yon a démarche qui a fait pour yon paye yon, reste mois, depuis yon a été entré en fonction. Donc, monsieur yon, qui dit, nous garantis tout depuis nos besoins de l'information. Donc, yon est disponible pour yon capable baile, et yon dit, yon même yon a un travail pour yon capable yon a pas de responsabilité yon dans le cadre de travail et qui a fait en direction générale à PNH. Donc, c'est ça, nous gagnons comme élément d'information qui a rapport avec la police. Et puis, nous, on t'a parlé tout de structure ça, ou du moins ce programme ça qui a pour enregistrer moto ou taxi yon. donc, trois communes, déjà, yon déjà remette gilet bayo, et puis, Tabar, et puis, Delma, qui gagne yon quantité gilet qui a vigné tout. Donc, on travaille qui fait deux concerts avec l'association moto yon et meri yon. Donc, yon déjà gagne 4725 moto qui a enregistré. Faut qu'on rappelé moto sa yon, non seulement chauffeur yon enregistré avec données sous yon, propriété yon, et sous moto yon, et monsieur yon gagne casse, yon gagne gagne, la police capable d'essayer gagne contrôle moto, circulation, moto, cyclette yon. Donc, ou yon, il était avec responsable commissariat yon pour que yon applique mes yon ça. Donc, les citoyens sous motocyclette dans ces conscriptions ou yon, nan commune sa yon ki deja gagne gilet pou kapab pose le question kouman l'an fait pa gagne et fosil, donc, ale nan commissariat pou enregistré mem jan lot yon fel pou kapab ge kontrol motocyclette yon, nou konèr, ki gagne se yon nan source en sécurité ki gagne nan kapital la, ki nan vil provincio, donc, proje pilote sa ki concerné six commune nan département l'ouest lan yon initiative Karl-Anri Boucher ki, le même depuis longtemps te gagne ni avèk le dossier sa et se li ki ap machi rakontre avèk autorite municipal yon, nou e plijer foto yon voye ban nou ki sorti nan tabar kote yon te gagne rakontre avèk autorite municipal tabar yon, ou komine Petionville et delma eo, eo, iou, yon, yon, tak, kapab gagne kontrol circulation moto ciklet nan, kapital nam, jéremi, tout alè, ben, bin, avan, nan, alè, na, université, koté, université, l'état, di Haïti, vi, pi, proche, publik, nan, nan, san, yon, joun, n'importe l'ouvri ap, organisé, sou, tel, vuh, de l'extérieur, samedi, 21 janvier 2017. Donc, demain, dans la Faculté de droit et sciences économiques, c'est à l'occasion pour présenter les populations différentes filières, centres et l'ITIO gagnants, laboratoire recherche, chaque production UAHL. Il n'y a pas profité tout, posé véritable problème. L'université ici-là a fait face depuis quelques temps. D'après, Jean Dorlus, secrétaire général UAHL. C'était dans le micro, Johnny Ferdinand. Il y a deux gros catégories d'objectifs dans ce qu'on n'est pas trouvés. La première catégorie, c'est une catégorie d'objectifs stratégiques, dans le sens que nous connaissons l'Université de l'État, qui est essentiellement financée par le trésor public. Nous devons montrer mon patrimonio, l'argent du trésor public, ça nous gagne un an, non seulement nous permettons de former étudiants, mais nous permettons de faire des recherches, de faire des services à la communauté, de créer des laboratoires, de faire des partenaires, d'un arrière, etc. Toujours dans le cadre d'objectifs stratégiques, JPOA doit permettre à l'Université de l'État de continuer à renforcer le leadership sous l'enseignement supérieur en Haïti, sous l'université en Haïti. Donc, on sait très bien que l'Université de l'État d'Haïti est un leader en termes d'enseignement supérieur en Haïti, mais aussi au niveau même de l'université. Donc, ça, c'est un objectif stratégique, permettre l'université à rendre compte et renforcer l'image à l'idership, continuer à renforcer l'image à l'idership à l'Université d'État d'Haïti. Au-delà de l'objectif stratégique, nous sommes capables de gagner des objectifs comme nous sommes capables de communication, dans le sens que je n'ai pas trouvé là pour l'occasion, pour que nous sommes capables qu'on ait une production. Qu'on ait qui ça y est à réaliser, qui ça y est à faire, qui servisent l'offre à la communauté, qui recherche scientifique là, conduit ou bien que les films conduisent, la publie. Donc, c'est une question de permettre de permettre l'université d'État à l'université d'État avec l'université d'État. La permettre tout au niveau de l'objectif de communication, que nous exposer qui formation nous a pris, licence, master, doctorat, mais que en même temps, nous dis public là qui ça n'a réalisé dans le domaine de recherche, qui projet de recherche nous a pris en cours, l'importance de ce projet de recherche, etc., sans compter le fait que ça n'a permis de mettre en valeur les acteurs de l'UH, étudiants, professeurs, personnels administratifs, sans compter le fait que nous avons permis de nous avoir les centres de recherche, les unités de recherche qui viennent dans l'université d'État. Maintenant, qui public n'est pas capable d'espérer dans la journée pour tout le temps? On peut espérer le public quand on est élève dans la classe d'État. Nous espérer public tant qu'organisation nationale, internationale, les décideurs politiques, les associations de patrons, les associations socioprofessionnelles, la communauté universitaire, notamment les anciens de l'UH, les étudiants de l'UH, les professeurs de l'UH, les universitaires, les organismes de coopération, etc. Professeur, l'école fondamentale de la République Équateur, demandée, elle est en I.S.P. il y a plusieurs mois de travail, les droits, c'est un temps qui souple, le professeur, il y a un peu de joindre la crêpe pour travailler avec l'avion. À cause de l'État, il y a un peu de besoin de l'école, d'après le professeur qui est en I.S.P. pour l'Alberman François. Depuis 2013, le ministère de l'Éducation nationale mette l'école là en lè, à côté que c'était une situation difficile pour l'école là depuis 2013. Mais l'école là a gagné au nombre de 20 professeurs. C'est seulement sexuellement qui gagné, normalement, la nomination dans la main. Mais dans 5 ans, ils gagnent jusqu'à présent pour que j'aime tous les jours. Dans cette situation difficile, nous même professeurs qui a travaillé depuis 2013, sans l'être nomination en nous, nous m'a demandé que le ministère de l'Éducation nationale prenne un canon en considération. Nous écriz ministre là, on n'est pas fait. Nous écriz directeur de départemental là, on n'est pas fait. Moi même personnellement, moi éte croisé avec le président de la République et dans le funérail à l'homme souverain, à côté que nous étexposés les problèmes dans la même, jusqu'à présent, on n'est pas fait dans cette situation. Et puisque nous même, en tant que professeurs qui vivent dans cette situation malheur que ça, nous m'a demandé pressé, pressé, est-ce que nous n'avons les nominations ? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas capables encore, depuis 2013, nous n'avons pas capables encore. qui s'en fait pour vivre de fait que nous n'avons touché les bouts. C'est moun qui soutenit nous. Nous n'allons pas pour nettoyer sous nous pour acheter par fin mounmètre. C'est moun. C'est moun qui demande. Les professeurs sont bien demandés. Or que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous nous sommes capables de faire pour réussir. Nous n'avons pas de perdre dans la même, jusqu'à présent. On n'est pas fait, écrit ministre, écrit directeur de départemental, pas qu'il n'est pas fait, directeur à par présent, surtout dans l'école pour nous donner la formation. Pas de secréter qui présent, de fois nous donner la travail pour nous fonctionner dans l'école. Mais nous n'avons pas capables encore. Nous disons assez formidés. Finalement, nous avons la nomination et pour la question de l'école, pour l'école, la machine normalement, pour le présent directeur et l'autre personnel pour l'école qui fonctionner normalement. Nous, combien de professeurs qui sont situés sur ça? Nous, c'est 14, alors 15 professeurs qui sont situés sur ça. C'est seulement 5 et dans 5 là, il y a beaucoup de gens touchés depuis l'année que nous nous mettons dans l'école nationale et l'éducation. Troisième cycle. Voilà, au top, écoutez, professeur Sayo, qui était passé hier dans le Caraïbe FM. On n'a pas parlé d'éducation toujours, mais puisqu'on a éducation, on souhaite un bon anniversaire avec Léo Littolu, qui est le même responsable d'association parrain de l'éducation. qui a fait aujourd'hui, et puis, Claire Ludi, Fizeme, qui a fait. Bon, nous, ils recevront le consortium pour renforcement éducation chrétienne en Haïti, crèche, qui est le même qui a fait un plaidoyer pour la qualité de l'éducation dans le secteur protestant. Nous, nous avons avec nous, Jude Serenet, responsable de la communication. Nous avons avec nous, on a parlé Mme Kasséus Louise Nett, directrice exécutive crèche depuis le Canada, pour parler un peu de l'activité. Jude Serenet, bonjour. Bonjour, Dieu Seul, bonjour, Grégory Lebin, et m'absalue toute auditeur, toute auditrice et Radio Caraïbe, toute superbranchée journal Première Occasion. Donc, moi, je remercie parce que nous faisons une possibilité ce matin pour que nous présente l'activité de plaidoyer que crèche de concert avec quatre autres organisations partenaires et quatre autres organisations partenaires à Méné, pour nous faire une rencontrée pour avoir l'école protestante qui a fait différence ou bien y a un plaidoyer pour la qualité de l'éducation dans le secteur protestant. Donc, m'approfite de ça de madame Cassius également. Je vous annonce celle qui, depuis le Canada, est intervenue et qui s'est ma prépare directrice exécutive crèche. Eh bien, plaidoyer ça et Dieu Seul, donc, l'école et l'autre organisation partenaire qui est avec nous, c'est FEF, qui c'est Fédération des écoles protestantes d'Haïti, qui est AMG Haïti, qui est Action Missionnaire Global Haïti, et puis, il y a un parole et action. Et puis, crèche encore qui fait la 4e organisation. Donc, il y a plusieurs phases là-dedans. Nous avons une première phase qui est déjà terminée, côté que il y a plusieurs associations, l'église, l'école, l'église, l'église, l'église ensemble qui est dans un premier temps définie l'objectif que vous voulez atteindre dans l'activité de plaidoyer ça. Et ensuite, il y a fait appel avec des experts internationaux et nationaux pour qu'ensemble y a développé un document qui est à l'église par la suite comme document pour évaluer l'écol en secteur sous tout le pays. Et ensuite, le résultat que vous avez joué dans le cadre et évaluant ça, vous avez à l'église pour que vous ensemble montez l'État Généau dans le cadre de l'église 14 et 15 août 2015 ensemble avec près de 170 représentants et dans le secteur pour que vous avez montez des ateliers et définissez ensuite qui genre de résultat besoin dans le cadre et l'école qui a fait la différence que nous avons parlé de l'église Mais maintenant, ce qui nous met c'est la deuxième phase dans la deuxième phase du seul nous avons des activités que nous faisons déjà là-dedans Dans la deuxième phase nous avons déjà un spot de publicité qui a peut rouler dans plusieurs stations et en la capitale que Souni Lama et Joseph les produits et puis il y a un poster qui produit tout et il y a une création page Facebook qui fait dans le cadre d'activités pour la qualité de l'éducation et ensuite nous fais des tournées dans tout 10 départements que nous rencontrons avec les autorités locales c'est-à-dire magistrats kazèk délégués de villes pour que nous sensibiliser nous parler de plé et même dans le niveau pour que nous sommes capables de aller dans la communauté et donc ça a été étonnant lorsque nous tapons rencontrer plusieurs mouns dans plusieurs jeunes qui recule dans le pays pour que nous témoignons de kazèk kazèk nous dis que dans les jeunes côtés que nous abdeservions en pile fois l'État absent et même les mouns qui abdeservions aussi en pile fois l'école protestant qui abdeservions de la communauté et donc nous rencontrer également les officiels et par exemple nous rencontrer plusieurs sénateurs plusieurs députés qui très positifs avec l'activité